Alors qu'il est plus qu'un danger à l'approche du remaniement tant attendu, Pape Ndiaye est un amoureux du Cotentin. Là-bas, il se rend en vacances depuis 6 ans dans une demeure familiale. A chacun son endroit préféré pour passer les vacances. Si Gabriel Attal possède une somptueuse demeure familiale sur l'île aux moines, Morbihan, repère pour de nombreux membres de la Macronie, ou se rend donc Pape Ndiaye que le jeune ministre de 34 ans pourrait bien remplacer à l'éducation. En effet, Pape Ndiaye fait partie de ceux qui semblent être les plus menacés par le remaniement à venir. L'occasion de s'intéresser de plus près à ce très discret ministre. Et pour les vacances, l'homme a choisi l'ouest. J'adore le Cotentin, avait-il fait savoir, comme rapporté par Actu. Fr. En août dernier, si est-il à Bac que le ministre de l'Éducation était allé passer quelques semaines de vacances. Car, s'il est attaché au territoire et à cette région de la Hague, Manche, si est-il que lui et sa famille y vont chaque été depuis 6 ans. A Aumont-Ville-Larocque plus précisément, fait-il savoir. Selon les infos de nos confrères, Pape Ndiaye a découvert son coin de paradis grâce à son épouse, Jeanne Lazarus. En effet, la sociologie est la propriétaire d'une maison de famille, située au sein de la petite commune déléguée de la Hague. Si l'ancien directeur général du palais de la Porte d'Oré aime profiter du calme et de la mer lorsqu'il se rend là-bas en vacances, il est également très disponible avec les autres habitants du coin. L'avis des habitants sur ce voisin si particulier ainsi, les habitants de la Hague ne manquent pas de souligner que le ministre répond à toutes les sollicitations. Je l'ai croisé plusieurs fois et j'ai échangé à plusieurs reprises avec lui. J'ai notamment pu lui expliquer comment j'avais perçu mon année de Bac, a notamment confié l'un d'entre eux. Marie, récente bachelière cette année-là, semblait ravie d'avoir pu échanger avec ce dernier. Il s'est toujours montré aimable, et très gentil. Il nous a assuré qu'il porterait nos messages, fait-on savoir au sujet de Pap Ndiaye. Mais bientôt, il semblerait bien que les habitants de la Hague doivent trouver un nouveau messager. Car si le politique compte probablement encore profiter de belles vacances du côté de la Manche, avec sa femme et leurs deux enfants, sa place au gouvernement en revanche, est bien moins certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada